Comment arriver à rélever un défi ? Premièrement, il faut savoir que c'est normal d'avoir un défi. Lorsque tu as un problème, c'est pas que tu es maudit. Les rois ont des problèmes, les présidents ont des problèmes, les ministres ont des problèmes, tout le monde a un problème. Tu n'es pas le seul à avoir un défi, tout le monde. Et la vie est faite de défis. Le jour qu'il n'y a plus de défis, la vie cesse d'être la vie. Si tu es né, tu as un défi, tu dois t'aider. Après tu dois grandir, marcher. Et puis tu dois parler. Et puis un défi, tu dois aller à l'école maternelle. Après primaire, après secondaire, et puis humanité. Et puis il faut que tu aies ton graduat, et puis ta licence, et puis spécialisation. Et puis tu dois trouver un travail, et puis tu dois te marier. Et si tu te maries, il faut que tu aies des enfants. Et puis il faut que ces enfants aussi se marient. Et puis que ces enfants aussi aient des enfants. Et puis, et puis, et puis, et puis. Avoir des problèmes, c'est normal. Si tu ne veux pas avoir des problèmes, fais deux choses. Meurs ou n'existe pas. Tu n'auras aucun problème. Mais si tu veux vivre, tu auras des défis. Même se réveiller est un défi, vrai ou faux ? Prendre même une douche, c'est un défi, n'est-ce pas ? Prendre sa voiture, rouler, c'est un défi. Il y a tout le temps des défis, des petits et des grands défis. Mais sachez que tout le monde a des problèmes. En soi, dans la dimension du problème, nous sommes égaux. Mais souvent, c'est le comportement, l'attitude face au problème qui est différent. Tous ont eu un Goliath devant eux. Ils ont décidé de fuir, de se plaindre. Mais David est venu face à ce même Goliath. Il a vu autrement. Au lieu de voir un problème, il a vu une opportunité pour être récompensé. La différence entre les hommes, ce n'est pas le fait d'avoir des problèmes ou pas. Mais comment tu te comportes face au problème ? Certains deviennent des défaitistes, se plaignent et murmurent et réculent. Mais d'autres affrontent et changent le problème en opportunité. Ton problème n'est pas un problème, ton problème est une opportunité. Je répète, ton problème n'est pas un problème, ton problème est une opportunité. Goliath n'est pas un géant, Goliath est une porte pour la royauté. Et arrête de voir le problème comme étant un problème. Voix au-delà du problème, une solution que Dieu veut te donner. Ainsi, lorsque tu sais que avoir un problème n'est pas une malédiction, avoir un problème n'est pas un problème, tu vas t'asseoir, tu vas prier, tu vas réfléchir et tu vas dire comment ferais-je pour rélever ce défi ? Et Dieu va te donner une solution. L'homme qui pleure tout le temps face à ses problèmes a des yeux tout le temps, larmes de sorte qu'il ne peut voir la solution de Dieu parce que tout homme pleuré t'empêche de voir. L'homme qui pleure tout le temps quand il a des problèmes, l'homme qui se plaint tout le temps quand il a des défis, devient aveugle. Il est aveuglé par ses larmes de sorte qu'il ne peut voir la solution de Dieu. Lorsque tu vois Goliath et tu pleures, tu ne vas pas voir qu'il peut mourir avec une pierre. Arrête de dire que tu es maudit. Arrête de croire que tu es le seul à avoir des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Tu n'aimes pas prendre, mais tu dis que tu as une grande destinée. Même un couteau avant de l'utiliser, il faut le... il faut le... le... l'aiguiser. Dieu veut t'aiguiser pour que tu coupes des viandes extraordinaires. Mais tu ne veux pas. Tu veux que Dieu t'utilise en étant brut. Alors qu'aujourd'hui le monde cherche des hommes excellents. Apprenez, apprenez et apprenez. Et un livre toujours en main. Et toujours un livre que tu lis. Et toujours un livre que tu lis. Cultive-toi, 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 cultive-toi. Cultive-toi, cultive ton esprit, ton âme. Cultive-toi, apprends, 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 apprends. Et le jour que tu vomiras, tu vomiras des choses. Car celui qui a mangé les patates douces, vomis les patates douces. Celui qui a mangé les maquembas, vomis les maquembas. Et quand tu as mangé la mathématique Tu vomis la mathématique Accepte d'être formé Accepte d'être taillé Accepte d'être formé Quelle formation tu as ? Quelle formation ? Si même tu n'as pas de licence Mais tu étais formé par qui ? Dans quel domaine ? Même en mécanique On apprend auprès d'un grand mécanicien Tu as appris chez qui ? Et tu es en train d'apprendre chez qui ? Qui est en train de te préparer à vivre ta destinée ? Isaïe était en train de préparer son fils à devenir roi En lui donnant les brébis Donner les brébis à David C'était l'apprendre à gérer Le leadership Diriger, diriger Allez à gauche, à gauche Stop là-bas Il y a un loup Il combat Il y a un lion Il combat Un ours Il combat C'était la formation pour être un roi C'était ça La formation de David pour être roi Quelle est ta formation ? Surtout vous qui avez arrêté les études Alors que vos parents ont les moyens Surtout vous Certains après le diplôme Ils s'est donné une année d'année sabbatique Tu es en retard dans la vie Tu apprends quoi ? Quel est le livre que tu as ? A côté de ton lit As-tu un livre de chevet ? Tous ces livres qu'il y a aujourd'hui Même sur internet il y a des livres gratuits As-tu un livre que tu lis ? Parce que frère Celui qui a de la culture et de la connaissance Dans le même domaine que toi te battra Il te battra dans le même domaine que toi Il te battra parce que lui en plus de ton domaine Il a une maîtrise que tu n'as pas Pourquoi tu ne peux pas te travailler de sorte Pour être au-delà même de ce qu'on demande ? On demande 7 Toi tu as 9 On demande 2 Toi tu as 7 On demande telle compétence Tu en as 50 Pourquoi tu ne travailles pas à ça ? Pourquoi tu ne travailles pas à ça ? Voici ce qu'il faut faire dans le domaine de la formation Si tu n'as pas l'argent pour étudier Frère Suis même des vidéos qui te rendent intelligent Ecoute des gens qui sont intelligents Ça te donne une culture générale Ecoute quelqu'un qui est intelligent Pose beaucoup de questions Il y a des gens qui sont tellement cultivés Tu croiras qu'il a des doctorats Il n'en a pas Il est tellement cultivé Il est tellement humble Qu'il apprend tout le temps Tout le temps il apprend Il apprend Il faut se réveiller très tôt matin Pour vaincre Goliath Quelqu'un qui a dormi 12 heures tous les jours Qui a vécu 80 ans N'a pas vécu 80 ans Tu as vécu 40 ans Et tu as dormi 40 ans La moitié de ton temps C'était sur ton lit Vraiment Brûle ces lits là C'est ça ton démon A quelle heure tu te réveilles ? Un jour on pose une question à Kobe Bryant Quel est le secret ? Il dit Si l'entraînement commence à 6 heures Moi je commence à m'entraîner à 4 heures Et j'ai 2 heures d'avance par rapport aux autres Et lorsque les autres viendront Ils vont être en retard Ce qui fait qu'après des années J'aurai des années d'avance Et comme ils seront toujours en retard Je serai le meilleur basketeur Le temps Lorsque tu te réveilles à 12 heures Et qu'un autre se réveille à 4 heures Mon frère il a 8 heures D'avance par rapport à toi 8 heures 8 heures Et tu sais en 8 heures Quelqu'un peut écrire un livre Tu sais en 8 heures Quelqu'un peut faire 8 affaires Pendant que tu dors Il y a des gens qui ont déjà pris leur café Ils se sont déjà habillés Ils se sont déjà sortis Ils ont commencé déjà à travailler Ils ont déjà commencé à faire entrer de l'argent Et ils ont commencé un autre business Un autre Pendant que toi tu dors Et pendant que tu te laves Et tu es en train de déjeuner Lui il est en train maintenant De clôturer sa journée Il finit sa journée Plus reposée que toi Qui te réveille à 12 heures Pourquoi ? Se réveiller tôt Fait partie du succès C'est que L'homme qui est capable De se réveiller tôt A la capacité De se priver D'une chose qu'il aime Parmi les plaisirs Que nous avons sur cette terre Manger tout le reste Il y a aussi dormir C'est pourquoi La plupart d'entre nous Lorsque nous dormons Nous ressemblons à des bébés Parce qu'il y a un bonheur D'en dormir N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Un jour Ma fille m'a dit Papa je vais t'offrir un cadeau J'ai dit quoi ma fille ? Le sommeil Parce que tu travailles beaucoup Oui C'est un bonheur C'est un bonheur Que de dormir Mais alors tu es Dans ce bonheur là Tu es en train de rêver Et tu es dans ton lit douillé Faites attention L'lit douillé Tu es dedans là Bien climatisé Mais 4 heures sonnent Tu sors de ce lit Tu sors de cette climatisation Tu es un homme Tu as de la volonté Tu as de la discipline Quand tu vois un homme Qui est toujours ponctuel 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 Et toujours très tôt Ce n'est pas seulement la ponctualité Il est discipliné dans plusieurs choses Et même en matière de nourriture Parce qu'être à temps aussi T'emmène à manger peu Quelle est ta capacité devant le sommeil ? Quelle est ta capacité devant ton lit ? As-tu la capacité de sortir de ton lit quand tu veux ? Ou c'est ton lit qui te dit Tu te réveilles après 2 heures ? Tu ne seras jamais grand Si ton lit te domine Jamais tu seras grand Si ton lit te domine Tes travailleurs vont te dominer Tes travailleurs vont te dominer Les gens qui se réveillent très tôt Te domineront Ils seront plus forts que toi Tu es là devant la télé La télé, la télé, la télé WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp Aujourd'hui nous avons même des téléphones Qui peuvent te dire combien de temps tu y as passé 8 heures du temps de téléphone 5 heures de réseaux sociaux Comment tu peux devenir grand Si tu ne sais pas gérer le temps ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada